Bonjour à tous, on est samedi, nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Cette fois-ci on va aller un peu plus dans la continuité du cours de samedi dernier où je vous avais présenté le champ éditeur d'images. Alors avant de parler du sujet du jour, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous pouvez vous abonner également, on est de plus en plus nombreux. Il y a toujours les cagnottes Litchi et Paypal à disposition, si vous voulez faire un don à la chaîne, vous trouverez les liens dans la description. De la vidéo, j'en profite d'ailleurs aussi pour remercier tous les gens qui ont déjà participé depuis le début de la création de cette chaîne. Dernier point, on a un code de réduction, ce code c'est WinDevNurse et avec ça chez France Link, vous aurez 10% de réduction sur votre hébergement WebDev ainsi que 3 bases de données Hyperfile SQL. C'est une super offre qu'ils nous font et ils n'étaient pas obligés, donc je les remercie encore une fois. Alors cette fois-ci, on va faire un petit cas un peu plus concret. On va parler de ça, c'est un petit porte-clés, je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous montrer un petit peu comment on peut utiliser le champ éditeur d'images pour essayer de faciliter le travail des utilisateurs de votre logiciel. Alors c'est parti, on y va ! Voilà, à présent, on se retrouve sur le PC. Alors évidemment, c'est la même fenêtre que la semaine dernière d'ailleurs, fenêtre que vous pourrez retrouver dans le projet que je vous mets en ligne. Vous avez le lien vers mon OneDrive où vous pouvez aller télécharger le projet complet des tutoriels que jusqu'à présent j'ai fait sur la chaîne. Quand on parle bien sûr de WinDev, parce que WebDev, c'est autre chose comme WinDev Mobile d'ailleurs. Bon, alors aujourd'hui, on va essayer un petit peu d'imaginer qu'on veut vendre des portes-clés. Alors, je fais déjà ça en fait, c'est pas moi qui ai lévant, mais je fais de la gravure personnellement laser sur des portes-clés. Et vous voyez ici, hop, alors je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais voilà, d'un côté, on peut graver du texte. Et tiens, je me suis dit, on le grave comme ça, mais ça serait peut-être intéressant un jour de pouvoir graver un texte personnalisé, par exemple, que quelqu'un voudrait avoir, par exemple avec son prénom ou quelque chose comme ça. Alors, c'est ce qu'on va faire en utilisant le WLangage, les variables de type WDPIC et en fait, notre champ éditeur d'images. Alors, ce que je vais faire déjà pour essayer de s'imaginer les choses, je vais aller dans la description de mon éditeur d'images. Donc, c'est le champ EI éditeur d'images et je vais supprimer le ruban. Voilà, donc là, on va imaginer que, en fait, on cherche à produire une image qui va être ensuite utilisée par le graveur pour écrire ce qu'on veut voir apparaître simplement sur notre porte-clés. Donc, évidemment, l'idée, c'est que la personne qui saisit la commande puisse tout de suite créer le modèle et ensuite, elle me l'envoie et moi, je grave. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, déjà, on va commencer à voir comment est-ce qu'on fait pour créer une image dans notre éditeur d'images. Alors, hop là, je vais dans le code en WLangage. Alors là, je l'avais déjà écrit, mais je vais simplement vous le refaire en direct. On appelle la fonction pic-create. Pic, en anglais, ça veut dire image. Pic-create, vous voyez, quand vous tapez votre code, alors il vous demande dans quel éditeur, dans quel mode de création, la largeur et la hauteur. Voilà. Alors, à savoir, quand vous faites appel à une fonction, alors je vais réécrire le code, bien sûr. Donc, je crée dans mon champ éditeur d'images, une image, voilà, c'est parti, qui aura 189 pixels de largeur et 113 pixels de hauteur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour comprendre cette histoire, en fait, de pixels ? Eh bien, en fait, voilà, je fais création image, vous voyez, là, j'ai créé, en fait, une image. Et, en fait, vous vous rendez tout de suite compte que cette image n'a pas, par exemple, de fond, n'a pas de couleur de fond, n'a pas de choses comme ça. Mais vous voyez déjà qu'avec le code en WLangage, on peut déjà créer une zone où il y aura une image. Alors, cette histoire de pixels, comment est-ce qu'on doit la comprendre ? Eh bien, moi, par exemple, quand je prends ce porte-clés, il fait, en gros, bien, 3 cm de hauteur sur 5 cm de longueur. Alors, par exemple, moi, je dis, par exemple, 3 cm de hauteur, ça fait 113 pixels, par exemple. Et puis, 5 cm, ça fait exactement ce que j'ai écrit, 188 ou 189 pixels. Et donc, là, je crée, en fait, une image qui est théoriquement de la taille de ce que je vais vouloir graver. Moi, je n'ai encore rien écrit dedans, bien sûr. Mais pour le moment, on peut, eh bien, passer par cette alternative pour créer ça. Bon. Alors, bien sûr, les fonctions pic, vous en avez plein. Vous avez des pics ouvres, vous avez des pics fermes, des pics sauves. C'est relativement simple à comprendre. En fait, il vous suffit de suivre les codes qui existent en Wlangage en tapant, en fait, pic créé, par exemple, WinDev. Et là, vous allez tomber sur cette page qui vous explique un petit peu comment vous voulez faire pour créer ça. Alors, bon, ce n'est pas le but du cours. On va imaginer cette fois-ci que, eh bien, moi, j'ai un modèle d'image qui existe. Alors, comment est-ce que j'ai fait ce modèle d'image ? Alors, je vais fermer ça. Vous savez qu'on a un petit dossier exercice WinDev. Voilà. Donc, moi, j'ai créé, en fait, là-dedans, dans mes images, j'ai créé, eh bien, une image blanche. Elle est là, vous voyez ? Elle est là. Voilà. Je l'ai appelée porte-clés. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on va demander à WinDev d'ouvrir cette image qui est aux bonnes dimensions, qui a été recalée dans son rapport hauteur-longueur, pour permettre à l'utilisateur, enfin, ou du moins à la personne qui saisit la commande, eh bien, d'aller pouvoir écrire ce qu'elle veut voir apparaître, en fait, à l'arrière du porte-clés que je vous montre là. Et tout ça, on va le faire en W langage. Donc, c'est parti. Donc, ça, c'est porte-clés. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais, dans les propriétés, je vais copier le chemin d'accès. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'il est ? Affiché. Dans les propriétés, pardon. Voilà, je vais prendre ici le chemin d'accès. Et c'est un PNG qui s'appelle porte-clés. Voilà. Bon. Alors, je vais aller ici. Je vais juste noter ça là, parce qu'on va en avoir besoin. L'idée, c'est quoi ? C'est que, finalement, eh bien, on puisse aller chercher ce fichier, l'ouvrir, le modifier, éventuellement rajouter des calques dans le futur. Et puis, pouvoir un petit peu voir ce que ça donne en direct. Alors, c'est parti. Voilà. Alors, ça s'appelle porte-clés. Voilà. Point PNG. Voilà. Voilà le chemin du fichier. Voilà. À présent, je vais retourner dans mon code pour vous expliquer ça. Alors, ici, eh bien, j'ai créé un petit bouton pour créer un calque et dans ce calque du texte. Alors, ce n'est pas vraiment un calque et du texte. Il y a une variable qui s'appelle pickCalc. Mais il y a aussi la possibilité de créer un filigrame. Et c'est ce que je vais faire. Un filigrame qui va s'inscrire sur un calque. Bon. Alors, je rentre là-dedans. J'ai déjà commencé à écrire que, eh bien, mon image du porte-clés vide, eh bien, c'est une chaîne. Et elle est localisée à cet endroit sur mon PC. Maintenant, on va, bien sûr, créer la variable WDPIC. Voilà. Donc, simplement, je dis que mon WDPIC est un WDPIC. Et là, je lui, déjà, je lui alloue la valeur. Est-ce mon fichier ? Je lui dis, c'est ça, en gros, mon WDPIC que je veux que tu retravailles. Donc là, maintenant, on va décider d'ajouter le filigrame. Bon, bien sûr, le filigrame, on va essayer de l'ajouter. Mais j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu la même notion qu'avec un calque. Donc, je vais écrire calque. Bien sûr, ce n'est pas le même type de variable. C'est un pic calque. Et nous, on va, eh bien, on va ajouter une variable qui s'appelle calque filigrane. Et c'est un pic calque. Voilà. Alors, déjà, on va écrire quelque chose sur ce calque qui est un filigrane. Donc, ce filigrane, bien sûr, ce calque filigrane, il a un nom. Par exemple, moi, j'ai décidé de l'appeler filigrane. Filigrane 1, par exemple. Filigrane 1. Voilà. Ça, ce n'est pas ce qu'il va y avoir d'écrit. Ça, c'est ce qui le différencie entre les différents calques. Il a un nom. Alors, bien sûr, ce calque, il faut qu'il ait une hauteur, il faut qu'il ait une largeur. Il faut qu'il ait exactement la même hauteur et la même largeur que l'image blanche qui est en arrière-plan, qu'on a vu, qui va servir à la gravure. Donc, je dis que calque filigrane.hauteur, c'est égal à mon WDPIC.hauteur. C'est exactement la même chose. C'est la même hauteur et c'est en pixels. Et bien sûr, la largeur, c'est égal à mon WDPIC.largeur. OK. Bon, ça, j'ai créé le calque. Bon, très bien. Maintenant, il faut que je dise quel type de calque c'est. Parce qu'en fait, ça peut être, c'est quoi ? C'est un calque de type rectangle. C'est un calque de type trait. C'est un calque... Qu'est-ce que c'est ? C'est du texte. Alors, je vais écrire que calque filigrane.type, son type, c'est... Alors, il vous le propose. Soit c'est une image, soit c'est du RTF, soit c'est du texte. Alors, hop, je dis, c'est un calque texte. Parfait. Alors, bien sûr, ce calque, si tu mets du texte que tu vas écrire, voilà. Voilà, et ce texte, il a plein de particularités. Par exemple, il a un type de police, OK ? Et puis, ce type de police, il a un angle, il a une couleur. Donc, moi, je veux dire que c'est le type de police qui s'appelle Arial. On connaît tous le type Arial. C'est celui qu'on utilise généralement dans Word. OK, bon, ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu souhaites encore faire sur cette histoire ? Eh bien, de texte. Alors, par exemple, on peut aussi dire quelle est la taille. Alors, police.taille. Et ça, c'est en pixels. Alors, moi, je vais mettre un truc complètement fou. Je vais mettre 100. Voilà, 100. 100 pixels. Bon, juste pour qu'on ait une idée. C'est vraiment au hasard, pour voir ce que ça donne. Et puis, on peut aussi dire, par exemple, si cette police, eh bien, elle est en gras. Oui, elle sera en gras. OK, ça, c'est bon. Donc, c'est déjà beaucoup d'informations. Alors, on a la taille, on a la police. On peut aussi dire, par exemple, quelle couleur on veut aussi. Moi, je veux que ça soit en noir. Voilà. Bon, très bien. Et puis, bon, OK, on a créé un calque. On a mis du texte. On a mis la couleur. On a mis la taille. Mais vous savez, le texte, il peut être à gauche, en haut à gauche, au milieu, à droite. En fait, ça, il faut le centrer. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va écrire ici, cadrage, par exemple, horizontal, égal, centré, par exemple. Et la même chose en cadrage vertical. Et là, il vous propose milieu. Donc, moi, je veux que ça soit bien au milieu. Et puis, bien sûr, qu'est-ce que je veux aussi écrire ? Bien sûr, le texte tout court. Alors, le texte, ça veut dire, on va mettre, par exemple, votre porte-clé. Voilà. J'ai envie d'écrire ça. Allez. Alors, ça, en gros, on peut dire qu'on a défini une image. On a défini un calque à qui on a donné des particularités. Bon, maintenant, on va devoir ajouter ce calque dans la mémoire des calques. C'est-à-dire que dans cette variable de type W d'Epic, rappelez-vous, elle est plus avancée et plus évoluée qu'une variable de type image. Et donc, il faut maintenant lui dire, si un jour, je te réouvre ou que je t'ouvre, il faut que je puisse aussi garder en mémoire ce calque que j'ai créé. Alors, on va dire dans la mémoire des calques. Alors là, je vais faire une fonction tableau ajoute. Alors, pourquoi tableau ajoute ? Très honnêtement, je ne sais pas vous l'expliquer. Manifestement, dans la variable de type W d'Epic, ce type d'information est ajouté dans un tableau virtuel. Donc, j'ai trouvé ce code en W langage. Je ne peux pas vraiment vous expliquer de quel tableau on parle. Parce que quand on a fait la variable tableau, par exemple, on a vu qu'on pouvait lui donner un nom, etc. Mais alors là, je ne sais pas vous expliquer. En fait, même dans le code qu'on vous propose, eh bien, on ne vous propose pas la possibilité de comprendre ce que c'est. Mais il faut l'écrire. Donc là, je vais ajouter mon calque. Voilà. Et ce calque, il aura, eh bien, la particularité, eh bien, de la variable calque filigrame. Donc, en fait, je dis que à ma variable de type image ou W d'Epic avancée, il y a un calque, point calque. Et je rajoute celui que je viens de créer dans la liste des calques. OK. Alors, ensuite, on va bien sûr sauver le résultat. Alors, vous voyez qu'ici, on n'a toujours pas, en fait, travaillé sur notre champ éditeur d'images. On a tout fait en arrière-plan ici. Il n'y a rien qui encore apparaît. Donc là, je vais dire que mon W, alors, mon W, pardon, mon W d'Epic, point, sauve. Voilà. Alors, c'est pareil que la fonction pic sauve, ce que j'écris. C'est exactement la même chose. Et cette fois-ci, il va nous demander la destination. Je vais l'appeler. Je vais le renommer ici, ce fichier que j'avais ouvert en new. Voilà. Et enfin, qu'est-ce que je fais ? Je fais une ouverture dans... Dans le champ éditeur d'images. Voilà. Et donc là, je fais EI éditeur. C'est égal à la variable que je viens de créer. Alors, ensuite, on va tester tout ça. Et on va encore voir comment on peut améliorer ça. Alors, je lance ça. J'ai mon champ éditeur d'images. Je crée l'image. Hop ! Alors, ça a créé l'image. Ça a créé... Alors, ça n'a pas créé l'image. Ça a enregistré l'image de base qui était vide. Ça a ensuite créé le calque. Ça a rajouté du texte sur le calque à la taille que je lui avais dit. Et ça l'a centré. Mais problème, en fait, ça ne va pas. Parce que moi, c'était votre porte-clé. Et ce n'était pas du tout ce que je voulais voir apparaître. Alors, il faudrait qu'on puisse, en fait, finalement, voir en temps réel le résultat en jouant sur certains paramètres. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? C'est pour ça, en gros, que j'ai créé deux champs additionnels sur cette fenêtre. Le champ zone de texte, où là, je vais pouvoir écrire le texte que la personne voudrait voir sur son porte-clé apparaître. Et puis, ici, j'ai rajouté un petit potentiomètre qui permet, en fait, de faire varier les valeurs par incrémentation. Alors, comment j'ai fait ça ? J'ai fait simplement, ici, zone de texte standard. D'ailleurs, si vous allez dans la description, vous voyez que c'est un champ de type multiligne. Voilà, ça, c'est pour le texte. Et ici, j'ai créé ce qu'on appelle, en fait, un potentiomètre, ici, qui était là. Voilà, vous avez les potentiomètres rotatifs et linéaires. Et j'ai mis comme un peu particularité, là-dedans, que je voulais faire varier la valeur entre 50, ici, et 150. Parce qu'on voyait bien que 100, c'était déjà un peu trop gros. Donc, on va un petit peu tester nos résultats avec un pas de 10. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je crante au-dessus ou en-dessous, je diminue de 10 à chaque fois. Alors, comment est-ce qu'on va modifier maintenant notre code en Wlangage pour intégrer ces valeurs ? Eh bien, je joue sur la taille du texte avec un potentiomètre. Donc, ici, dans la partie taille, je vais rajouter pot, potentiomètre calque. Je vais appeler potentiomètre calque. Et puis, le texte que je voulais voir apparaître, ça sera la valeur SAI texte. Voilà. Donc, maintenant, on peut tester. On part sur une valeur de 100. Par exemple, ici, on aurait pu mettre comme prénom Choupi. Tiens, le nom de mon petit chien. Donc, je garde ici la valeur de 100. Je teste. Ah, ben, Choupi, ça rentre bien. Je pourrais d'ailleurs peut-être l'agrandir. Ici, je passe à 110. Ah, ça rentre encore dans mon cadre que je voudrais graver. Bon, bien sûr, si je passe à des valeurs trop grandes, eh bien, évidemment, ça dépasse le calque. Et vous voyez que là, ça ne rentre plus. Le gros avantage de ce système, par exemple, on pourrait dire quelque chose comme Choupi, le chien. Voilà. Je reviens à 100. Je teste. Bon, là, ça rentre bien dans mon cadre. Mais je peux, en fait, voir concrètement, est-ce que je ne peux pas l'agrandir ici. Ah, là, ça ne rentre pas. Donc, je reviens à une valeur de 100. Alors, on aurait pu aussi très bien mettre un type de champ de saisie avec une valeur de type entier où l'utilisateur vient lui-même taper éventuellement les tailles. Et après une update de cette taille, eh bien, on aurait pu voir un petit peu l'image qu'on souhaitait graver sur notre porte-clés. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu fait découvrir comment créer une image avec la variable de type WDPIC, comment travailler avec cette image, comment essayer de l'adapter dans un petit cas concret, en fait, de pouvoir ensuite utiliser l'image que vous aurez créée pour graver ensuite avec un graveur laser, eh bien, sur un porte-clés. Voilà. Je vous dis à samedi prochain. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501